Musique L'alore atlantique a été placée en vigilance canicule ce mardi. La préfecture annonce que les températures pourraient atteindre 36 degrés dans l'après-midi. Une chaleur qui pourrait s'installer jusqu'à mercredi minimum. Il est recommandé de boire régulièrement, notamment pour les jeunes enfants et les personnes âgées. Des conseils et des infos pratiques sont disponibles sur le site solidarité-santé.gouv.fr ou encore au 0800 06 66 66. Musique Lundi soir, environ 200 manifestants se sont rassemblés place bouffée à Nantes à l'appel du Front Social Uni. Ils dénonçaient notamment la politique sociale menée par le gouvernement et la refonte du Code du Travail. Tout ce qui est annoncé, on sait pertinemment que c'est une destruction programmée des protections pour les salariés. Le problème avec l'annonce de Macron de légiférer par ordonnance, en plus qu'il a la majorité à l'Assemblée, c'est qu'effectivement leur objectif par les ordonnances, c'est de faire extrêmement vite, de telle façon à ce qu'il ne puisse pas y avoir de mobilisation d'ampleur. En tout cas, c'est leur projet. Donc pour nous, la seule réponse possible, c'est qu'on ne peut pas attendre le mois de septembre pour commencer la mobilisation, puisque sinon, ça sera trop tard. A noter que des incidents ont eu lieu en fin de manifestation avec les CRS. Un militant aurait été blessé à la tête par un coup de matraque. C'est un des nouveaux visages issus des élections législatives. La nazarienne Audrey Duffe-Schoubert a été élue députée dimanche. Avant qu'elle ne découvre l'Assemblée nationale, Adrien Godet est allé à sa rencontre. Un marathon médiatique au programme pour la nouvelle députée. Après une courte nuit, Audrey Duffe-Schoubert ne veut pas perdre de temps. Exit le travail à la tête d'un établissement de santé pour cette macroniste de la première heure. J'ai prévu de rencontrer le DRH pour suspendre mon contrat pendant cinq ans. La campagne des présidentielles, je faisais ça après le travail et les week-ends. Et là, pour les législatives, j'ai pris trois semaines de congés payés. Il y en a qui partent au Bahamas. Moi, je suis restée marcher sur mon territoire. Elle est née dans une famille de gauche. L'élu a pourtant mis du temps à trouver sa place sur l'échiquier politique. Mais ça, c'était avant de découvrir le programme d'Emmanuel Macron. Moi, je suis, je pense, socialiste dans l'âme. Mais au final, libérale aussi d'un point de vue économique. Donc, en marche me correspond. Je n'ai pas peur parce que j'aime bien les challenges. Et je pense que quand on prend quelque chose et qu'on est motivé, voilà, je suis quelqu'un de perfectionniste. Donc, ça va, je sais que je vais tout faire pour que ça se passe bien et comme il faut pour l'intérêt du territoire. D'abord, infirmière, puis responsable des soins. Cette mère de deux enfants a repris ses études. Un master de droit pour travailler dans le management en milieu hospitalier. De quoi nourrir déjà des ambitions à l'Assemblée nationale. Très clairement, je souhaite faire partie de la commission des affaires sociales. Le handicap, ça me tient à cœur. La télémédecine aussi, puisque j'ai pratiqué dans mon établissement. Un CV professionnel, il se construit sur une expérience. Et voilà, le fait d'évoluer comme ça au long de sa carrière, c'est ce qui fait qu'on a une vraie légitimité dans son domaine. Le programme s'annonce chargé dès ce week-end entre un séminaire de La République En Marche à Paris et les premières rencontres officielles prévues autour de The Bridge à Saint-Nazaire. Vendredi, le musée d'Ardenante ouvre ses portes après plusieurs années de travaux. Jean Annex vous fait découvrir l'œuvre monumentale qui est installée dans le patio. Une œuvre aussi monumentale que fragile. Cette installation géante est l'œuvre de l'artiste autrichienne Susanna Fritscher. Un mélange de matière, de lumière et de son. L'idée, c'était à travers cette œuvre très fragile, très transparente, qui reprend en fait la trame et la structure de l'espace, donc qui s'y inscrit totalement, qui fait sa hauteur et sa largeur, de redonner à voir le lieu entre vous qui venez le voir et l'œuvre, de glisser comme des écrans qui perturbent notre regard, qui l'irritent peut-être, mais qui du coup aussi redonnent à voir l'espace. C'est des fils en silicone, on l'a un tout petit peu tourné en les mettant en place. Non seulement il se crée une vibration entre tous ces fils qui en fait détectent votre mouvement et qui crée un effet optique devant nos yeux, mais il est très élastique et donc il vibre, il se met vraiment en vibration avec l'air. Elles sont là pour rendre l'air un peu tactile et visible entre guillemets. L'installation sonore autour, c'est des tubes, donc des colonnes d'air qui créent du son. Et en fait en accélérant, ces tubes vont se lever, l'air va se renforcer et va transformer le son. A peine digéré la défaite en finale des play-offs que l'hermine de Nantes se projette déjà sur sa prochaine saison. Olivier Cahier. Maintenant on part aujourd'hui sur une nouvelle aventure avec un seul joueur en contrat qui s'appelle Valentin Bigotte. Et le reste, ça va être traité au cas par cas avec la nouvelle équipe de coach. On aura sûrement un turnover important. Maintenant on espère garder deux ou trois pièces essentielles pour garder cette fibre avec les spectateurs, avec l'environnement du club parce qu'aujourd'hui on voudrait faire de Valentin Bigotte un maillon essentiel du développement du club comme était Nicolas Gaillon auparavant.